Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai vraiment décidé de vous aider parce que je vois sur internet des gens qui vendent des modèles 3D, des figurines imprimées avec des photos vraiment, on peut le dire, dégueulasses. Et là vraiment, il y a quelques petites choses à mettre en place avec un logiciel gratuit qui vont vous aider terriblement. Alors arrêtez avec vos studios photos, avec votre appareil photo, arrêtez de vous prendre la tête. Vous allez suivre ce tutoriel et je vais vous montrer pas à pas comment démarrer sur Blender et comment avoir des rendus photoréalistes de dingue. Je vous dis à tout de suite. Avant de débuter, pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je suis artiste 3D depuis plus d'une dizaine d'années et j'étais notamment spécialisé dans le rendu photoréaliste, d'abord sur Cinema 4D et ensuite je suis venu à ZBrush. Donc finalement, je suis devenu formateur sur ZBrush et là, je m'intéresse maintenant fortement à Blender parce que beaucoup de mes élèves s'y intéressent. Vous voyez, j'étais toujours, là, ce visuel a 10 ans, intéressé par la texture, par l'éclairage, par le rendu assez réaliste. Vous voyez, j'ai des travaux, par exemple, de 2014 où il y a de la texture, il y a de la lumière, donc ça m'a toujours intéressé. Et également, j'ai complété ça par de la vraie photo. Donc pour vraiment compléter qu'on s'intéresse à la vraie photo, on comprend mieux, en fait, ce qu'il faut faire en 3D. Voilà, on arrive sur Blender. Donc quand on arrive sur une scène au tout début, on se retrouve avec une lumière et une caméra. Donc j'ai ma caméra qui est ici et ma lumière. Alors la première chose à faire, c'est la navigation, c'est de comprendre comment bouger. Donc vous avez toujours, voilà, des petits outils qui vont vous permettre, en cliquant ici, de bouger facilement avec la main. Voilà, on va pouvoir bouger comme ça. Je vous conseille, dans un premier temps, si vous avez une souris avec une molette, c'est mieux. C'est vrai que la molette, vous allez pouvoir bouger directement. Si vous restez appuyé sur la molette, voilà, vous allez pouvoir tourner. Donc ça, on prend bien le pli. Et si vous faites Shift en appuyant sur la molette, voilà, vous allez pouvoir également bouger comme ça. Donc c'est vraiment tout ce dont on a besoin pour travailler convenablement. Donc c'est de zoomer, dézoomer, de bouger un petit peu une rotation. Et voilà, le déplacement sur le côté, comme ça, c'est déjà très bien. La deuxième chose à faire tout de suite, si on va aller dans Edit, Préference, et on va bien vérifier qu'on a notre carte graphique. Donc par défaut, voilà, ça peut être en Non. Vous allez regarder si au moins dans Kouda, vous avez votre carte graphique. Voilà, c'est un peu plus ancien. Ce que j'ai entendu dire, c'était Optix qu'il fallait garder. Donc on va rester sur Optix. Voilà, vous voyez, moi j'ai ma GeForce qui est bien activée. Donc c'est bon, on peut fermer le panneau. Ensuite, pour se faciliter la vie, on va ouvrir une deuxième fenêtre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment sympa sur Blender. Donc en fait, vous allez ici, et vous allez avoir une petite flèche. Donc vous voyez, il ne faut pas aller trop loin, sinon vous allez aller sur ce côté-là. Donc vous restez là, et vous tirez vers la gauche. Voilà, et on va ouvrir une deuxième fenêtre. Donc comme ça, on a deux fenêtres actuellement. J'ai envie de la tirer un tout petit peu plus pour accéder à cette petite bille. Cette petite bille, en fait, ça va être un rendu en temps réel de ce qu'on fait. Donc ça va être pratique. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Donc pour l'instant, il ne se passe rien, parce qu'on n'a pas d'objet en particulier de mini. Je vais pouvoir redimensionner un petit peu pour l'instant. Voilà, on va rester sur notre plan de travail qui est ici. On va passer à l'import du fichier. Donc j'ai téléchargé un fichier STL sur MyMiniFactory. Donc je vous mettrai le lien du fichier, évidemment, dans la description. Donc pour ce faire, on fait File, on va faire Import, et on va chercher STL. Je vais aller le prendre directement dans mes Téléchargements. Voilà. Et là, on a donc, avec les supports ou sans support, donc je vais prendre sans support, je vais vraiment faire un rendu brut. Voilà, on va, je vais sectionner les quatre en même temps, et je vais faire Import STL. Mais voilà, on a l'impression que ça n'a pas été chargé. Simplement, si vous dézoomez un peu, voilà, non, voilà, exactement. Vous voyez, en fait, on a un petit problème d'échelle qui arrive souvent. C'est en fait, on a, voilà, l'objet qui va être très très grand, potentiellement, par rapport à la zone de travail de Blender. Donc moi, je vous conseille généralement, moi ce que je fais en tout cas, c'est que je vais réduire fortement ma figurine. Pour que, voilà, ça fonctionne. Je vais vous montrer, en fait, qu'on crée un objet facilement sur Blender, on fait Shift A. Voilà, et vous allez pouvoir avoir accès à des lumières, à des caméras, ce genre de choses. Et moi, ce que j'aimais faire, c'est en logiciel, c'est toujours voir à peu près le rapport d'échelle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on crée un cube, on voit à peu près la taille classique auquel s'attend le logiciel. Voilà, vous voyez, le rapport d'échelle, là, il est énorme. C'est-à-dire qu'on a vraiment quelque chose, un tout petit cube par rapport à ça. Donc, on va aller à droite, on va sectionner les quatre fichiers. On va aller ici, dans Scale, et on va se mettre à peu près à un endroit où on veut. Et on va le réduire progressivement. On va voir que ça tourne trop. On peut rezoomer une deuxième fois, le refaire une deuxième fois, ce sera plus simple. Voilà, par exemple, je vais faire une taille comme ça. C'est à peu près crédible par rapport à ma caméra. En fait, c'est un peu ce que vous voulez. Deuxième chose qu'on va faire, je vais retirer mon cube maintenant. Si je resectionne mon champion, je vais pouvoir créer une collection, une new collection. Et donc, en fait, ça va me permettre de glisser mon personnage dedans. Comme ça, ça va être un peu plus simple. Donc, je vais l'appeler champion. Je vais voir, je vais dire un petit peu la complexité. Donc, on a une collection, on a camera light. Alors, on a tout ici, donc c'est bien. Mon personnage a l'air bien centré. Donc, ça, c'est parfait. On va mettre maintenant un sol. Donc, on va faire vraiment quelque chose de très simple. Donc, je vais faire un nouveau Shift A. Et je vais aller dans Mesh. Et je vais aller sectionner Plain. Donc, alors, c'est un peu une bizarrerie, je trouve. C'est que souvent, voilà, quand on crée quelque chose, il nous le met un petit peu où il veut. Il doit y avoir une raison que j'ignore pour l'instant. Mais, en tout cas, je vais trouver tout de suite la parade. C'est que je vais aller dans Item, ici. Et de fenêtre. Donc, je vais pouvoir modifier directement les coordonnées X, Y et Z. Vous voyez, il me l'a mis un petit peu où il voulait. Donc, je lui dis, non, non, moi, je veux que tu sois à 0. On va faire 0. Donc, il est bien positionné. Et ensuite, en Scale, on va rajouter. Par exemple, on est à 1. Donc, on va mettre. Moi, je veux un sol assez grand. Donc, je vais mettre, par exemple, 200. Voilà. Et en Z aussi. Ah oui, c'est le Y, ici. Donc, déjà, on a un sol. Voilà. Beaucoup plus grand. On peut changer l'apparence. Voilà. De notre personnage en cliquant ici. Donc, on a Matcap. Donc, c'est le matériau par défaut. On va pouvoir mettre quelque chose de plus blanc, par exemple. Ou quelque chose de plus différent. Je vais laisser sur du blanc. Comme ça. On a un autre objet comme ça. Alors, par défaut, on a le moteur de rendu qui est Eve. Donc, vous voyez, en fait, on a ce type de rendu. Je n'ai rien touché encore. Ma lumière, elle est là. Je n'ai rien fait encore. Vous allez voir, en fait, si on change Eve et qu'on met Cycle, voilà. On va avoir tout de suite un peu plus de puissance de calcul. Parce que c'est un moteur de rendu qui est beaucoup plus optimisé pour le photoréalisme. Donc, il va prendre plus de temps. Il va calculer mieux les ombres. Il va faire beaucoup plus de travail. Là, par défaut, il faut faire attention. C'est que je suis en CPU. C'est pour ça que c'est long, en fait. Et on va cliquer ici. On va mettre GPU. Parce que moi, je veux la puissance de ma carte graphique. Je ne veux pas la puissance de mon processeur. Donc, là, tout de suite, voilà. Hop, voilà. Ça va être beaucoup plus rapide. Pour l'instant, on ne va pas toucher à plus que ça. Vous voyez, viewport, en fait, vous avez une possibilité pour ne plus avoir de bruit. Mais par contre, ça va bouffer un temps de calcul en plus. Donc, je préfère le retirer. Ce n'est pas très grave. Par contre, il est déjà activé dans le rendu final. On va rester simple. Donc, voilà. On va juste ne pas alourdir trop la vitesse ici. Mais on le garde bien sur le rendu. Donc, ce qui a été fait par défaut. Donc, ce qui est très bien. On va passer aux lumières. Alors, les lumières, c'est tout un sujet, un débat. Enfin, pas un débat. C'est que, généralement, on a plusieurs types de lumières. Mais ce qui convient le mieux, c'est toujours les area light. C'est les lumières les plus qualitatives. C'est toujours ce que j'ai utilisé et que je continue à faire. Donc, en fait, vous allez cliquer sur light. Et vous allez descendre ici. Et on a la petite icône light ici. Donc, c'est vraiment ici que vous allez pouvoir choisir le type de lumière. Donc, vous voyez, on peut faire un soleil. On va tout de suite la différence. Un spot. Donc, vraiment, ça va être un peu de lumière condensée. Et on va choisir l'area light. Donc, voilà. Ça, c'est une lumière qui est intéressante. Par contre, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas une grosse différence avec le point. En fait, c'est simplement parce que la taille, là, elle est vraiment ridicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger un petit peu. Voilà, par exemple. N'hésitez pas à faire une grande lumière. Pour des petits objets, c'est pas mal d'avoir quelque chose de très grand. Je vais retourner dans l'item. Je vais maintenant remettre à zéro la rotation. Voilà. Je veux vraiment... Alors, par défaut, j'aime bien mettre toujours le Y de ce côté-là. Vous voyez, la lumière, elle vient par là. Donc, voilà, super. Je vais la mettre à 90 degrés. Boum. Voilà. Je vais bouger un petit peu avec les guisebots. Donc, c'est assez simple. Et voilà, on a tout de suite quelque chose d'assez sympa. Vous voyez, déjà, on commence à avoir un rendu assez cool. Ensuite, on va prendre la caméra. Donc, je vais me mettre sur la caméra. Vous voyez, pour l'instant, elle est un peu... Voilà. Je vais même pouvoir me mettre dessus directement. Je vais cliquer ici sur la caméra. Et je vais... Alors, si vous ne la trouvez pas, vous pouvez dézoomer. Et il y a un bouton qui est magique, c'est zéro. Quand vous faites zéro, hop, vous arrivez sur la caméra. Donc, je vais rebouger un petit peu. Je vais prendre un peu plus de place. Et avec la molette, je vais dézoomer un petit peu. Donc, vous voyez, le cadre de travail, il bouge avec. Donc, ce qui n'est pas très pratique. C'est bon, zi. Ben voilà, j'ai beau dézoomer ou zoomer, ça ne change rien. Ça, c'est la petite chose à savoir aussi. C'est qu'il faut aller sur... Ici, dans View. Et vous avez cliqué sur Camera to View. Donc là, à partir de là, on va pouvoir bouger sous le scope. Donc, par exemple, je vais prendre la main. Et je vais me mettre comme ça. Je vais faire un Shift. Shift avec la molette. Et je vais pouvoir cadrer. Un cadrage assez sympa. Par exemple. Voilà. N'hésitez pas. Ce qui est des fois assez sympa aussi, c'est de... C'est de... Voilà. De ne pas le mettre trop au milieu. D'essayer de trouver un cadrage un peu sympa. Généralement, au tiers, ça marche bien. Si vous arrivez en fait, vous découpez en tiers. Comme ça, votre image est en tiers. Vous essayez de mettre les points forts. Donc, par exemple, le point fort, ça peut être ici. Ça peut être ici. Là, par exemple, voilà. Voilà. Ça peut donner quelque chose d'assez sympa. On peut zoomer aussi. Ça peut très bien marcher aussi. Vous voyez, un plan beaucoup plus... Beaucoup plus vif. Comme ça. Voilà, ça peut être... Je vais replier View. Ouais, ça peut être pas mal aussi ça. C'est un peu dynamique. Alors, ce qu'on va faire, limite, c'est que je vais... Je vais faire deux caméras comme ça. Voilà. On va faire Shift-A ici. On va recréer une nouvelle caméra. Voilà. Donc, j'ai la deuxième caméra. Je vais la mettre dans cette collection-là. Donc, je vais mettre Wide, par exemple. Elle est caméra large. Et Close. Pour une caméra plus forte. On peut cliquer sur la petite caméra. C'est là. Donc, vous voyez, là, parce que j'ai une caméra qui est totalement... Voilà, dans le vide. Je ne sais pas du tout où elle est. Donc, du coup, on va pouvoir la bouger. C'est bien d'avoir, je trouve, deux plans pour ça. Donc, là, elle est complètement sépolée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dans Item. Je vais la remettre bien au centre. Voilà. On va regarder la rotation. Je ne suis jamais sûr qu'on sait d'être en X. Comme ça. Je vais faire un rendu complémentaire. Comme ça, par exemple. J'ai le champ un petit peu, voilà. J'ai envie vraiment de ne pas voir le fond. Voilà. Ça peut être assez sympa comme ça. Une fois que vous avez... Voilà. Vous êtes OK sur le format. Vous pouvez retourner dans View. Et on va... Voilà. On va décocher. Comme ça. Voilà. On n'y touche plus. On peut revenir sur l'autre caméra. Donc, vous voyez, j'ai les deux. Donc, on peut cliquer comme ça. Ou alors, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est que vous avez une caméra qui est toujours active par rapport à une autre. On le voit parce qu'en fait, elle a ce petit triangle qui est coloré. Je vais vous en montrer un peu plus facilement. Je ne sais pas si il y a une caméra qui est toujours active par rapport à une autre. En fait, si vous cliquez sur 0, par défaut, voilà, vous allez retourner sur la caméra active. Donc, la caméra principale. Vous pouvez changer à cette caméra-là en allant sur une autre caméra et en faisant cette active avec le clic droit. Voilà. Par défaut, ce sera cette caméra-là. Si on rappuie sur 0, on dézoome. Si je rappuie sur 0, je rentre dedans. Et on peut, en cliquant sur les icônes, changer de caméra facilement. Vous voyez, ça se fait assez simplement. On va maintenant aller aux options de caméra. On va retourner ici. Donc, on a à nouveau, on est allé tout à l'heure sur les différents réglages. Vous avez en fait des possibilités, surtout dans le color management. Vous allez, on va pouvoir notamment modifier l'exposition, le gamma. Et on va pouvoir, voilà, par exemple, avoir un peu plus de contraste qui est pas mal du tout. Donc, moi, j'aime bien, voilà, faire very high contraste. Par exemple, vous voyez, on a un peu plus de noirceur. Voilà, les ombles vont être un peu plus fortes. Donc, ça donne quelque chose d'un peu plus dramatique. Donc, j'aime bien. Ensuite, on va dans notre lumière. On va pouvoir modifier la puissance. Là, je trouve que c'est un peu fort encore. On commence, on est un peu brûlé là sur le personnage. Donc, par exemple, on va faire 800. Alors, vous voyez, c'est 600 peut-être. Ouais, quelque chose comme ça, que ça brûle un peu moins les détails. Et on va tester un premier rendu. On va cliquer sur F12. Et voilà, il me lance une fenêtre. Et regardez, j'ai pas fait grand-chose encore. On voit en plus une petite erreur. C'est-à-dire que mon plateau, je l'ai pas fait sortir du sol. Donc, je vais pouvoir corriger ça. Donc, là, vous voyez, là, il m'a fait 10 secondes de rendu. Voilà, j'ai quand même quelque chose d'assez canon, quoi, pour un premier jet. Donc, je vais refermer. Et je vais tout de suite corriger ça. Donc, on peut cliquer sur 1. Et on va avoir la vue comme ça. Ça va nous permettre plus facilement de modifier son personnage. De remettre le socle, tel qu'il devrait être. Voilà, on a quelque chose de plus sympa là. Je recommence F12. Voilà. Avec la molette, on peut zoomer, dézoomer. Voilà, on a quelque chose de vraiment intéressant. Et on a des slots. Une fois que vous avez votre rendu terminé, voilà, vous allez pouvoir changer de slot. Donc, vous allez avoir jusqu'à la possibilité de faire 10 rendus différents et de pouvoir les comparer entre eux. Donc, ça, c'est intéressant. On y reviendra. Donc, par exemple, je vais mettre slot 2. Et je vais changer de caméra. Donc, je clique sur une autre caméra. Donc, par exemple, ce zoom-là. Peut-être que le... Je vais remettre camera to view. Je suis un peu serré encore. Voilà. Super. Et je refais un F12. Vous voyez, pour une bannière ou quelque chose comme ça, Alors, on voit aussi les défauts du modèle 3D. Il faudra lisser ça, utiliser du lissage. Mais on a déjà quand même quelque chose d'assez clean, assez canon, quoi. Alors, évidemment, votre lumière, vous pouvez également changer la couleur, si vous le souhaitez. Vous avez dans le couleur, ici. Toujours dans le panneau light. Et vous allez pouvoir augmenter, voilà. Si vous voulez avoir une ambiance un peu plus bleue, Moi, je préfère pas forcément. Je retourne en X, par exemple, et je fais FFFFFF. C'est le milieu. C'est du blanc. Donc, voilà. On a quelque chose assez sympa comme ça. Et donc, on va faire maintenant un test de photoréalisme. Donc, je vais retourner sur... Voilà. Cette caméra-là, elle est bien. Donc, je revérifie. Voilà. J'ai bien sur mon slot 2. Donc, on a vraiment une vue comme ça. Vous voyez, actuellement. On va pouvoir faire, c'est... On va pouvoir ajouter du champ de profondeur. Ça s'appelle Depth of Field. Donc, c'est champ de profondeur. Et vous savez, c'est quand vous zoomez très fort quelque part, vous allez avoir un flouté. Alors, je l'avais peut-être sur... Je l'ai un petit peu sur... Vous voyez, par exemple, là, on voit qu'il y a un endroit qui est net. Et tout le reste, ça part un peu en flou. C'est ce que j'ai souvent fait, moi, en 3D. Voilà, que ce soit un peu net là et flouté. C'est ce qu'on a généralement en photo, en fait. Par exemple, ici. Là, c'était net parce que j'ai fait du stacking. Mais logiquement, vous avez des zones un peu floutées. C'est vraiment quelque chose qui est très photo. Notre œil fonctionne comme ça. Si vous faites le point quelque part, le reste se floute un petit peu. Et c'est ce qui va vraiment donner le côté photoréaliste. Je vais vous montrer comment on procède. Et c'est pareil qu'avec la photo. C'est, voilà, on va aller directement dans notre caméra. Donc, on va aller sur la caméra close. On va aller ici dans nos réglages. Et on a tout simplement le mode Depth of Field ici. Et vous avez le Focal Lens. Focal Lens, c'est vraiment la focale. C'est-à-dire que 50, c'est à peu près l'œil humain. Il faut voir que si vous prenez en photo avec un objectif, vous allez être beaucoup plus zoomé que ça. Pour imaginer par exemple des focales qui sont plus faibles, c'est vraiment, je vais vous montrer. Si je fais par exemple 16, alors ça va certainement faire bouger un petit peu mon... Et voilà, vous allez avoir une déformation, ça va être un peu... On ne voit pas encore trop là, mais c'est un peu comme les photos un peu d'immobilier, vous allez avoir un écran beaucoup plus large. Nous, on veut quelque chose d'assez réaliste. Donc, on va se mettre comme une caméra classique. Par exemple, 100, 120, allez, on va vers 120 par exemple. Voilà, donc je vais être beaucoup plus zoomé. Je vais me remettre en Camera to View. Voilà. Je vais le décocher pour avoir un petit peu plus de place. Voilà, je vais avoir une caméra un peu plus réaliste pour quelque chose de zoomé. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le Depth of Field. Donc, j'active ici. Et là, il me dit, ok, quel objet... Voilà, là, là, je vais prendre la pipette. Tout simplement, je vais cliquer. Alors, ce que je pensais au début, c'est qu'en cliquant, je pensais qu'on cliquait à l'endroit, en fait, où il y avait le Depth of Field. Et pas du tout, c'est en fait, c'est l'objet. Donc, il va nous prendre une moyenne. Donc, c'est par exemple, il va regarder l'épaisseur de notre objet. Il va nous dire, voilà, c'est à peu près au milieu, là, le flou. Enfin, la netteté, justement. Donc, c'est par exemple au niveau du trait. Là, ça va être net. Et là, ça va partir au flou progressivement et partir au flou. Parce que, voilà, je ne suis pas fan personnellement. Je vais vous montrer. Voilà. Je refais un rendu comme ça. Donc, pour l'instant, il faudrait peut-être que je fasse avec et sans en changeant le slot. Voilà, je refais un rendu sans Depth of Field pour comparer. Voilà. Donc, là, on a sans Depth of Field avec Depth of Field. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et je vais vous montrer pourquoi. Ça, c'est avec Depth of Field et ça, c'est sans. Parce qu'on n'a pas modifié encore le F-Stop. Donc, on va retourner, on va réactiver. Je vais bien me remettre sur le slot 2 pour faire les essais. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que là, actuellement, on a un Depth of Field. Voilà, c'est le F-Stop qui va faire qu'on va avoir plus ou moins de flou. Alors, si on rentre dans les détails, il faut simplement baisser cette valeur. Donc, on a 2,8 par défaut. Donc, vous allez pouvoir commencer à essayer avec du 1, par exemple. Mais j'ai vu qu'il fallait vraiment des valeurs très, très basses. Donc, on va commencer avec 1 pour voir la différence. Donc, on relance un rendu. Voilà. Alors, pour le rendu 1, je ne sais pas si vous voyez, il y a une toute petite différence. Peut-être qu'avec le stream, c'est au niveau de l'épée surtout que ça bouge un petit peu. Donc, on va faire quelque chose d'encore plus visible. On va faire du 0,01 par exemple. Vous voyez là, tout de suite, c'est trop. Donc, on va faire 0,1 peut-être. Voilà. Et je vais renoncer un rendu. Voilà. Là, comme ça, on va vraiment bien voir. Donc, on voit qu'il y a des endroits qui sont nets. Mais ce n'est pas les endroits qui nous intéressent. On voit que c'est au niveau du milieu du personnage. Et donc, du coup, on loupe totalement ce qui est intéressant. Donc, je vais vous montrer une petite solution que j'ai trouvée, que je faisais, de toute façon, à la base, pour Cinema 4D, moi. En fait, je vais créer un objet vide. Donc, je vais faire Shift-A. Je vais faire Empty. Je vais prendre Plain Axe. Donc, vraiment un objet vide. Voilà. Comme ça. Et je vais l'appeler Dof. C'est le mot Dof Target, par exemple. Je vais le mettre là-bas. Voilà. Ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va dire à notre caméra, bah, c'est, tu vises plus l'objet, tu vises ça maintenant. Et donc, ça va être beaucoup plus simple. Donc, du coup, on va aller dans notre caméra Close, ici. Je reclique dessus. Et je vais retirer Champion Body. Et je vais dire, maintenant, tu vis Dof Target. Et regardez ce qui va se passer. C'est pour ça que c'est bien d'avoir deux écrans. Je vais reprendre ma Target. Et donc, avec ce petit bout bleu, là, je vais pouvoir le déplacer comme ça. Plus vers la caméra. Et voilà. Je vais pouvoir lui dire exactement où je veux. Par exemple, je lui dis, je veux vraiment que ce soit l'œil. Donc, généralement, on essaye plutôt l'œil ou une partie comme ça, un peu visible. Où les yeux vont s'attarder. Naturellement, on regarde déjà les yeux sur un personnage avant le reste. Donc, voilà, ce que je fais, par exemple, c'est que je me mets comme ça. Et je vais relancer un rendu. Donc, voilà, par défaut, c'était ça. Je vais faire un slot 3. On voit la différence. Voilà. Et voilà. Donc, déjà, là, c'est quand même un peu plus stylé. Et vous voyez, en quelques minutes, on a fait vraiment un truc assez cool. On dirait vraiment une photo. Si je devais encore un petit peu modifier, je pense que j'irais davantage sur quelque chose de, voilà, peut-être un peu calmer le left stop. Voilà. Vous avez vraiment des options comme sur un appareil photo. Blade, c'est par exemple, c'est le nombre de lames que vous avez sur votre lentille quand vous avez un appareil photo. Vous avez des lames qui apparaissent. Ça vous fait des fois, je ne sais pas si vous voyez sur des photos, il y a des petits points dans la nuit et on va vraiment voir le nombre de lames. On va rester sur zéro, on va rester sur quelque chose de vraiment très, très propre. On va terminer ce rendu par une petite lumière, là, pour rajouter un petit peu d'éclairage. Parce que c'est quand même bon de faire ressortir le personnage de son décor. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre ici. Je vais refermer un petit peu ici pour avoir un peu plus de place. Voilà. Je vais prendre ma lumière. Je vais faire Shift D. Voilà, Shift D normalement, voilà, s'il veut bien. Ça va me la dupliquer. J'ai fait échappement pour que, voilà, ma lumière reste à côté. Et je vais pouvoir reprendre ma lumière. Je vais réduire la taille. Voilà. Et on va tester. Voilà, par exemple. C'est plutôt en zéro. Comme ça, pour y arriver. On va mettre à zéro. Voilà. Et on va pouvoir tester un peu. Je vais bouger le faisceau un petit peu par là. Voilà. On va voir si c'est trop fort. 300. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut couper l'autre lumière. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit que je suis peut-être un peu trop au-dessus. Donc, on va essayer de baisser un petit peu. Voilà. Je veux vraiment avoir juste un petit retour. Voilà. Quelque chose comme ça. Et du coup, la lumière de base. Je peux même un petit peu la calmer celle-là. Elle est très forte. Voilà. On a quelque chose peut-être d'un peu plus équilibré, un peu plus subtil. Donc, je vais refaire un rendu. Et puis, on en aura fini. Voilà. Un premier rendu en fait assez simple sur Blender et qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose qui aurait été quand même assez compliqué à faire en photographie aussi proprement. Et pour ceux qui sont intéressés, j'ai créé un studio complet sur Blender. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous embêter à créer quoi que ce soit. J'ai tout créé pour vous. Donc, vous avez des tentes d'éclairage. Vous avez des éclairages avec différentes ambiances. Vous avez des caméras qui sont déjà positionnées. Les lumières qui sont déjà prêtes. Vous avez simplement à cliquer sur F12 et vous avez vos rendus qui vont partir tout de suite. Donc, la simple chose à faire, c'est de prendre votre modèle 3D, de l'importer sur la scène comme j'ai fait tout à l'heure. Et vous avez ensuite à lui appliquer un matériau. Et vous avez juste à lancer les rendus. Donc, j'ai fait des matériaux de résine évidemment. Vous avez du bleu, du gris, du beige. Vous pouvez ensuite changer les couleurs si vous le souhaitez. Et dans tous les cas, sachez qu'avec cette scène complète, je vous donne également une vidéo pour vraiment que vous puissiez prendre en main complètement cette scène. Que vous sachiez exactement tout ce que vous pouvez faire dessus. Et vous verrez, c'est très simple et ça va vous faire gagner un temps de dingue. Et vous allez avoir des visuels de super qualité pour figurines. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.